Europe Soir... Est-ce que manger un croissant c'est féminif ? Mais les français sont fous ! Non je crois pas ! Mais si, on s'en fout ! Mais ça y est, on est retombés dedans là, on est dans la merde, ça recommence. Laurent Bazin sur Europe 1 18h23, les fourberies de Benjamin, le zapping donc de Benjamin Muller. Bonsoir ! Bonsoir Laurent, bonsoir à tous ! Vous avez vu vous regarder les à-côtés de la prestation d'Emmanuel Macron sur TF1 ? Ah oui, sur LCI, chaîne du groupe TF1, ils étaient en spécial toute la matinée, on serait cru avant la finale de la coupe du monde de foot. À 12h46, on est donc à 14 minutes du début de ce grand entretien. Il traverse donc la cour de récréation au milieu des élèves. Waouh ! Il marche dans la cour, on est tous excités ! Alors il nous reste 14 minutes, l'occasion de demander aux gens qui sont là et qui ont croisé le Président, pourquoi ils sont venus ? Et ça représente quoi pour vous de rencontrer le Président de la République, d'avoir pu lui parler ? C'est pas évident ce que vous me demandez là, c'est... On verra peut-être jamais ça dans nos petites campagnes. On est dans le perche perdu. On n'a rien chez nous, il n'y a plus rien. Et alors là, la dame qui est maligne, percute qu'elle a eu une occasion unique de faire un peu de pub gratos pour les copains. Bah du coup ? Elle fonce. On n'a plus de boulangerie dans notre pays. On n'a plus que notre restaurant où il faut venir manger d'ailleurs. On mange très bien chez Géraldine et Franck, pour notre adresse. Voilà tous chez Géraldine et Franck, dans le perche. Alors elle n'a pas donné le village, c'est dommage. Mais bon. Sur BFM TV aussi, on était en spécial avant l'interview avec des échanges en direct de Macron avec les gens présents devant l'école où on se dit que vraiment, le français est coquin blagueur. Bonjour Monsieur. Vous êtes venu en train ? Non, je suis venu en voiture. Bonne vanne, vous êtes venu en train, ça a fait rire le Président. Alors tous les gens présents n'avaient pas que des blagues pour Emmanuel Macron. Cette dame retraitée, par exemple. Est-ce que tu n'as pas venu à Macron ? Eh bien j'irai vous voir alors. J'irai vous faire une bise juste après. Ouais ! Ce n'était pas une dame retraitée, c'était des enfants, ils l'ont rendu bien. Mais comme c'est magique, cette dame retraitée, on va l'entendre maintenant. Pourquoi vous êtes venu ici derrière ces barrières ? Pour lui dire qu'il nous pique nos sous, qu'il vaut mieux qu'il les prenne aux gros qu'aux petits. Voilà, les enfants sont moins hostiles que les retraités, vous l'aurez remarqué. Alors on me dit que c'est l'heure, ça y est, l'émission va commencer. Alors à votre avis, Jean-Pierre Pernaud, il l'a commencé comment, son émission ? Je poserai au Président les questions que vous vous posez. Mais au 13h, on s'intéresse aussi au temps qu'il fait. Regardez des prévisions d'Evide Elia pour cette dame. Eh oui, la bave, il est comme ça Jean-Pierre. La base, la météo. Oui, c'est important la météo. Bon, pour le décryptage de l'interview en tant que tel, c'est dans 3 minutes évidemment sur Europe 1. Parce qu'à quoi d'autre aujourd'hui à la télé et à la radio ? Tex parle, l'ex-animateur des amours viré de France 2 après une vanne sur les femmes battues, était sur RMC tout à l'heure pour parler liberté d'expression, censure, auto-censure. Selon lui, on ne peut plus rire de rien. Un exemple, les accents. Qu'est-ce que ça fait rire les accents ? Ça fait rire tout le monde. Vous êtes bon dans ce four ? Je les faisais tous. Je fais le tour de la fin. Je fais le Suisse. Je fais tous les accents. Et l'autre soir à la télé, je fais l'accent africain. Ils ont fait ouuuuuh ! Christine n'a pas le droit de faire l'accent africain à la télévision. Est-ce que l'Afrique, c'est pas un pays l'Afrique ? Alors bonne question. Ne tolère-t-on plus Tex qui fait des accents parce que c'est choquant ? Parce que c'est raciste ? Ou parce que c'est juste pas hyper, hyper drôle ? Tu vois, ça veut dire qu'on tombe dans cette auto-censure ? De l'humour des accents. Quand c'est très bien fait, je pense. Donc là, je l'ai mal fait. Qui veut tout dire ? Pauvre Tex. Qui ne va pas se décourager et qui va expliquer, exemple à la pluie, qu'en vrai il est drôle. Vas-y Tex. J'ai essayé de faire de l'humour ethnique et malgré tout ethnique. Mais j'ai pas le droit de raconter d'histoire sur les Noirs. Omar, si. Elle est bonne, elle est bonne. Quand on précise qu'une vanne est bonne, c'est pas très bon signe. On termine avec le foot, Laurent ? Oui, l'élimination cruelle d'ailleurs de la Juve face au Real hier. Oui, avec ce pénalty litigieux sifflé à la dernière seconde contre les Italiens. L'ancien joueur de l'équipe de France, Johan Miku. Sur la chaîne L'Equipe, on est carrément dégoûté de quoi ? Du foot. Moi, je suis dégoûté. J'adore le football, mais quand c'est de cette manière-là, ça m'écœure. Mais non, c'est pour ça qu'on l'aime le foot, on ne s'ennuie jamais. Jean-Michel Larquet, RMC, on l'imagine plus serein. Ah non ! Ah non ! Tout sauf ça ! Tout sauf ça ! C'est pas possible ! C'est une honte ! Une honte ! Voilà, toujours à l'heure Jean-Michel Larquet. Alors, le mieux est encore de demander au gardien de la Juve, le grand, le beau, le charismatique John Luigi Buffon, ce qu'il a pensé du pénalty. Lui, au moins, il ne va pas critiquer l'arbitre quand même. On peut dire qu'à la place du cœur, cet arbitre a un sac poubelle. Si tu n'es pas un homme avec un peu de sensibilité, tu ne peux pas arbitrer à ce niveau-là. Et avoir un sac poubelle à la place du cœur, c'est vrai que ça ne doit pas être pratique. Bonne soirée ! L'arbitrage fait partie de la glorieuse incertitude du sport. Merci Benjamin Miller ! A demain !